Bonsoir Jean-Guy Talameni, derrière vous 40 ans de militantisme, près de 25 ans de mandat à l'Assemblée de Corse, assemblée que vous présidez depuis 9 mois, devant vous le rêve d'une Corse indépendante, cela reste votre combat, votre objectif, vous vous en expliquez dans ce livre, Avanza, c'est-à-dire avancer en avant, la Corse que nous voulons chez Flammarion, livre que vous venez défendre en France, direz-vous, pays amis, sur le continent, dirons-nous, parce que vous pouvez admettre que l'image du nationalisme Corse, ici cette image n'est pas fameuse, vous en convenez ? Certainement, elle est due certainement à un déficit de communication qui nous est pour une part imputable, mais elle est également due, cette image, à des campagnes d'intoxication qui ont été menées, non pas seulement contre le nationalisme, mais souvent contre la Corse de manière générale. Et donc c'est vrai que ce livre s'adresse aussi à l'opinion française, dont nous avons l'intention peut-être de faire bouger une partie, de faire bouger un peu les lignes, parce que nous sommes persuadés que, seuls de cette façon-là, nous pourrons faire en sorte que demain, des responsables français au gouvernement, ou à la présidence de la République, nous entendront plus volontiers. Aujourd'hui, on voit que, dans la situation actuelle, en tout cas, il nous semble bien que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires pensent que s'ils font un pas vers la Corse, aussi compris en direction de demandes, qui sont celles d'une majorité de Corse, à l'Assemblée en particulier, ils ont l'impression qu'ils perdent peut-être des points dans l'opinion française. Moi, je ne crois pas du tout, parce que c'est partir du principe que l'opinion française n'aime pas les Corses, et moi, je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'anticorces dans l'opinion française. Je pense que c'est un manque de courage, un manque de courage, simplement. On va prendre quelques exemples, Jean-Quitte, à commencer par la dernière actualité de portée nationale où vous apparaissez, où la Corse apparaît, c'est la guerre de Cisco. Vous vous rendez, on va voir quelques photos, avec le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, au tribunal, pour soutenir les deux prévenus villageois. Est-ce que c'est la place de l'autorité politique ? Mais certainement. Pourquoi ? Vous savez, si nous n'avions pas été présents avec le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni, il y aurait eu très probablement davantage de troubles, davantage de tensions, et notre intervention, dès les premières minutes... Là, c'est au tribunal. Non, mais au tribunal également. Il y avait une foule devant le tribunal. Il y avait une foule, et cela menaçait véritablement de dégénérer. Et nous avons été là, et nous avons véritablement exercé notre charge, nous avons fait notre devoir en étant là pour parler d'apaisement, pour rappeler ceux qui nous écoutaient à l'apaisement. Mais il y a eu une bagarre entre deux groupes de personnes, une rixe que la justice est chargée de démêler, et vous, vous prenez partie pour l'un des deux groupes ? Parce qu'ils sont plus corses que les autres ? Pas du tout. Alors absolument pas. Si, en fait, ça avait été des Corses d'origine maghrébine et qui avaient été les victimes, nous aurions été, bien sûr, de leur côté, comme nous avons dénoncé avec la plus grande fermeté le saccage d'un lieu de prière en décembre dernier à Ajaccio. Donc le problème, c'est qu'il n'y avait pas ici une question de communauté. Ce n'était pas un problème, mais encore moins religieux. C'était simplement des voyous qui s'accaparaient d'une plage par la violence, qui ont frappé des adolescents alors qu'ils avaient une quarantaine d'années, qui ensuite ont tiré au harpon sur un père de famille qui venait tout seul demander des comptes. Donc c'est simplement une affaire de voyous. – Il y a deux des plageois qui ont été condamnés, un an et huit mois avec ceci. – Oui, et sur place, à Sisko, vous le savez, ça a aussi été perçu comme une question identitaire. C'est une dimension qui a existé sur place. – Alors, identitaire, non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez, il faut connaître la commune de Sisko, c'est une petite commune. Il y a quatre familles maghrébines qui vivent en parfaite intelligence avec le reste du village. Ils vivent ensemble, ils vivent tous ensemble. Et il y a, franchement, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de raciste en Corse. Il y en a, comme partout, il y en a peut-être un peu moins qu'ailleurs. En tout cas, selon les chiffres que nous avons. – Beaucoup plus d'inscriptions racistes, – Non, non, c'est totalement faux. Vous savez, on peut revenir techniquement sur le rapport de la Commission consultative des droits de l'homme. Le recueil des données, la méthode est complètement, je dirais, c'est une méthode qui n'est pas honnête. – C'est pas une des plaies de la Corse, vraiment le racisme anti-musulman. – Écoutez, vous savez, j'ai dit sur l'antenne de votre confrère de France Info à l'occasion de l'affaire de l'Empereur en décembre dernier qu'il y avait statistiquement moins d'actes racistes en Corse qu'en France. Cette déclaration a été vérifiée dans l'émission de fact-checking, le vrai du faux. Ils m'ont donné raison, ils l'ont vérifié, ils m'ont donné raison. La réalité, c'est qu'il y a moins d'actes proportionnellement. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de racistes, il y en a, mais il y en a moins. Et la vérité, c'est que l'augmentation des actes anti-musulmans qui ont existé en France en 2015, on voit bien pourquoi, cette augmentation, on la constate aussi en Corse, mais l'augmentation est nettement moindre. Donc aujourd'hui, de dire que les Corses sont plus racistes, c'est faux et nous sommes obligés de nous défendre l'honneur de la Corse parce que ce n'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Alors, la question centrale qui traverse tous les débats depuis 40 ans que vous traitez dans votre livre, la Corse est-elle une nation, y a-t-il un peuple corse ? Parmi les arguments que vous avancez, la langue, l'insularité, ce qui n'est pas le gars des Basques, dites-vous au passage, il y a ce portrait psychologique du peuple corse qui m'a laissé perplexe. Vous appuyez sur un ouvrage vieux de 250 ans, celui sur lequel vous avez prêté serment lors de votre installation en décembre dernier à l'Assemblée de Corse, pour affirmer qu'il y a une âme corse, un caractère corse, et donc un peuple corse ? Ce n'est pas tout à fait ça. Non, mais le sens, non, le sens. Bien sûr qu'il y a une âme corse, mais bien sûr, mais je veux dire l'âme d'un peuple, elle... Non, le caractère. Vous dites que c'est l'amour de la liberté, les qualités guerrières, la magnanimité. Non, mais ça, non, attendez. Ça, c'est le texte auquel vous faites référence, qui est l'ouvrage sur lequel nous avons prêté serment la majorité à la fée à titre symbolique. C'est un ouvrage du 18e siècle qui simplement rappelle une période de notre histoire, qui est notre âge d'or, qui est la Révolution corse, avec Pascal Paul, qui était le chef d'État de la Corse, qui a instauré la tolérance religieuse, déjà, à la moitié du 18e siècle, qui a mis l'éducation au cœur de l'action publique, qui a fait une constitution avec équilibre des pouvoirs. Eh bien, effectivement, lorsque les nationalistes ont été élus pour la première fois, donc aux responsabilités, nous avons dit que c'était le premier gouvernement national depuis Pascal Paul, depuis le 18e siècle, et nous avons prêté serment sur... Alors maintenant, évidemment, le texte de 1758, c'est un texte aussi de propagande, alors il dit, bien sûr, du bien des corses, et puis il dit du mal des génois, qui était la puissance dominante à l'époque. – Il y a des clichés là-dedans. – Évidemment. – Vous voulez combattre les clichés, mais il y a des clichés. – Il y a des clichés, c'est un ouvrage, c'est un ouvrage qui a plusieurs dimensions, c'est un très bel ouvrage sur le plan littéraire, c'est un ouvrage politique, c'est un ouvrage diplomatique, et évidemment, c'est un ouvrage de propagande, bien sûr. Il y a, bien sûr, des injustices à l'endroit des génois en particulier. Par contre, il traite plutôt bien les Français, parce qu'à ce moment-là, vous avez cette phrase assez curieuse, vous pensez que la Corse est plus républicaine que la France, et que le républicanisme corse est supérieur à la République française. – Non, il est simplement antérieur, et il est plus ancien, il date de 1755, et donc à ce moment-là, la France est commandée et gouvernée par un roi de droit d'hier. – Alors, on ne va pas épuiser le sujet, évidemment, vous abordez la culture, la langue, l'économie, la lutte armée, que vous considérez comme légitime, vous pensez qu'elle a eu son utilité, bon, mais dans la conclusion, vous pensez, vous dites, vous écrivez que leur approche ou la question de l'indépendance sera posée aux Corses, vous en êtes convaincu, vous aurez ça de votre vivant ? – Je l'espère bien, en tout cas, la question sera évidemment posée, mais ce n'est pas la séquence à laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, nous avons aujourd'hui un contrat de mandature pour 5 ans, donc nous… – Sauf qu'il y aura de nouvelles élections en 2018. – Absolument, mais pour 5 ans, si les Corses nous font confiance d'ici là, nous avons un contrat, en tout cas, pour 5 ans, avec l'autre composante des autorités Corses aujourd'hui, qui est le courant autonomiste, qui lui n'est pas pour l'indépendance, par définition. Donc, dans ce contrat de mandature, il n'y a pas l'indépendance, il n'y aura pas de processus comme actuellement en Catalogne, et de toute façon, le moment n'est pas venu. Ça interviendra quand ? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent, mais écoutez, ça peut aller très vite, comme en Catalogne. En Catalogne, en 2006, ils ont voté pour un nouveau statut, et quelques années plus tard, eh bien, 3-4 ans plus tard, on ne parlait que de l'indépendance. – Mais l'Espagne n'est pas une république, ça ne vous a pas échappé. – Oui, mais le système politique. – Non, mais je ne pense pas que le problème soit là. Le problème, c'est d'avoir une majorité de Corses qui choisissent simplement l'indépendance. Et si nous votions demain, ça ne serait probablement pas le cas. – Non. Je rappelle, vous avez fait 35% des voix au second tour dans votre alliance avec les modérés de Gilles Sibéry. – Mais tout à fait. Donc nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est dans ces 5 années qui viennent, c'est d'abord constituer cette collectivité unique, c'est une évolution institutionnelle importante, donc nous discutons avec le gouvernement pour cela. Nous voulons provoquer un développement économique dans ce pays qui a été ruiné par les politiques qui ont été menées parce que nous pensons qu'un pays avec aussi riche de potentialités et qui est béni des dieux, qu'il y ait des cas de précarité qui s'installent, c'est quelque chose de tout à fait insupportable parce que nous avons, encore une fois, des potentialités énormes. Nous allons pendant ces 5 ans montrer au Corse ce que nous pouvons faire de la politique autrement. Dès mon élection, j'ai installé un comité d'évaluation des politiques publiques de manière à ce que chacun puisse voir ce qui est fait avec les deniers publics. C'est une nouvelle manière de gouverner. Nous traçons notre sillon et puis, bien entendu, nous nous donnerons rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans pour parler des choix fondamentaux. Vendez ça. Voilà. Et nous sourions avec Anne-Elisabeth parce que vous avez atteint un niveau d'accent du Sud mais extrême pendant cette interview. C'était dit assez intrésemblable. Ah, c'est vrai, ça vous faisait rire. Mais chaque question effectivement. Pardon de nous donner le sourire. Mais ça n'est pas interdit. Non, ça n'est pas interdit. C'est vraiment que j'ai beaucoup suivi les dossiers corse c'est fréquenté. Ah, oui, ça sent. Ça sent ici. D'ailleurs, vous étiez beaucoup plus sympathiques avec lui qu'avec moi. Il faut devenir comme ! Il y a le voile là dans sa crosse. Avec l'accent. Avec l'accent en plus. C'est adapté à ça. Incroyable.